En mai 2018, Trump a imposé des droits de douane sur l'acier et l'aluminium canadien, qualifiant la relation commerciale de ce pays avec les Etats-Unis d'injuste. Le mois suivant, le monde entier a pu assister aux critiques publiques de Trump à l'encontre de ses alliés lors du sommet du G7, où le président américain a déclaré que le premier ministre canadien Trudeau était faible. Concernant les renégociations de l'accord commercial de l'ALENA, Washington a menacé le Canada qu'il pourrait signer un accord bilatéral avec le Mexique. La suivante sur la liste est l'Europe. En juillet, Donald Trump a qualifié l'Union Européenne d'ennemi commercial. Le même mois, Trump a signé une entente de principe avec l'Union Européenne en vue d'un régime sans droit de douane. Mais le président américain a fait machine arrière en août, rejetant la proposition de l'Union Européenne d'abandonner les droits de douane sur les importations automobiles. Vis-à-vis du Japon, Trump s'est plaint en février que Tokyo ne payait qu'une fraction des dépenses des Etats-Unis pour défendre l'archipel. Un mois plus tard, l'administration Trump a imposé des droits de douane sur l'acier et l'aluminium japonais. Les deux parties sont actuellement en train de renégocier leurs accords commerciaux. Sous la direction de Trump, les relations américano-indiennes témoignent également d'un changement chaotique. En février, Trump a imité l'accent du premier ministre indien alors qu'il s'entretenait sur la levée des taxes des importations de l'Inde sur les motos Harley-Davidson. Le dialogue 2 plus 2 entre les deux pays a été reporté de plus d'un an avant de finalement avoir lieu en septembre. Après que l'Inde a refusé de se plier à la pression américaine sur les importations de pétrole iranien, Washington a accepté de fournir des dérogations aux sanctions, mais uniquement à court terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !